Bonjour, groupe. Alors, on est à notre premier cours d'engagement professionnel à distance. Aujourd'hui, on va voir la première partie du système juridique et professionnel. C'est quand même assez long, c'est un peu fastidieux, j'avoue, mais on va essayer de passer au travail relativement rapidement. Alors, le système professionnel au Québec est chapeauté par le gouvernement. On a entendu beaucoup, beaucoup, beaucoup parler aux nouvelles ces temps-ci. Le MSSS, le ministère de la Santé et des services sociaux, qui chapeaute aussi l'Office des professions et le conseil interprofessionnel qui, lui, chapeaute les 47 ordres qu'il y a au Québec. Avant, il y en avait juste 46. La 47e, c'est les infirmiers et infirmières auxiliaires du Québec qui sont nouvellement, bien, je dis nouvellement, mais ça fait quand même, ça doit faire 2-3 ans certains qui sont là. Et l'Ordre qui nous intéresse le plus, clairement, c'est l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec. Donc, on va en parler un petit peu plus loin. Alors, le ministre de la Santé, mon ami, ils viennent de le changer. C'était Daniel Mécane, allé jusqu'à là, pas longtemps. Maintenant, c'est Christian Dubé. Bon, on a un ministre de la Santé qui est comptable. Je ne sais pas quoi dire. Ça en dit long sur notre système de la santé, mais oh well. Il y a quand même un ministre délégué qui travaille avec lui, qui est le docteur Lionel Carman. Le docteur Lionel Carman, c'est un neurolode ou un neurochirurgien. C'est un des deux. Lui était déjà ministre délégué quand c'était Madame Mécane qui était là. Alors, leur rôle à eux, c'est de voir au bon fonctionnement du système de la santé en général. On comprend bien que ces temps-ci, ils ont les mains pleines. Avec tout ce qui est arrivé avec le COVID, avec ce qui est arrivé dans les CHSLD, la formation en accéléré ou préposé, les temps supplémentaires obligatoires qu'ils essayent d'abolir. En tout cas, ils gardent en plein les mains. Là, j'ai marqué exemple. Ils essaient de déterminer les priorités, les objectifs, les orientations dans le domaine de la santé. Comme en ce moment, ils sont en train d'essayer de voir ce qu'on pourrait faire avec les CHSLD pour que ce soit plus, premièrement, plus convivial, plus viable. Ils veulent faire des maisons des aînés. L'idée là-dedans, c'est que ça soit plus personnalisé. Alors, chaque maison des aînés aurait des chambres privées, avec des salles de bain privées. Ça serait mieux adapté aux personnes âgées, aux problèmes cognitifs. Même ceux qui n'ont pas de problèmes cognitifs, ça serait adapté à eux aussi. En tout cas, c'est en devenir. C'est pas fait encore, mais ils en parlent en ce moment. Ensuite de ça, l'Office des professions. L'Office des professions, c'est un peu eux qui décident ou qui dirigent les nouveaux projets de loi et les lois qui viennent avec. D'ailleurs, le projet de loi 90, on appelle souvent ça la loi 90, mais c'est pas la loi 90. C'est le projet de loi 90 qui est entré en vigueur en 2003 et qui a modifié la loi des infirmiers et infirmières du Québec. Puis, on va le voir un peu plus tard. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'article 36 et l'article 36.1 de cette loi-là qui dit, en fin de compte, qu'est-ce qu'une infirmière doit faire pour l'article 36 et qu'est-ce qu'une infirmière praticienne doit faire. Ça, c'est l'article 36.1. Alors, là, je dis que l'Office des professions, ça a été créé en 73, un peu en même temps que le Code des professions. Le Code des professions, c'est eux qui, tu sais, je vous le disais, qui gèrent les lois et puis qui déterminent ce que les ordres vont pouvoir faire. C'est eux qui déterminent que tu es un ordre, dans le fond. Alors, pour savoir si tu es un ordre, il y a des trucs relativement simples, et je veux dire, je ne gérerai pas dans les détails, mais pour être considéré un ordre, tu dois avoir un examen à l'accès de l'ordre, tu dois payer une cotisation à tous les ans et tu dois avoir un Code de déontologie. Donc, l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec, on a ça, on est considéré un ordre. Le conseil interprofessionnel, c'est lui qui, un peu, s'assure que tout le monde travaille ensemble. Tout le monde des 47 ordres professionnels travaille dans le même sens. Si certaines ordres ont des droits communs, ils s'assurent que tout le monde le sait. C'est comme les infirmières et les inhalothérapeutes, on a des trucs qu'on fait tous les deux. Ils s'assurent que les ordres sont au courant de tout ça et que tout le monde travaille bien ensemble. Ils agissent aussi comme organisme conseil auprès du gouvernement, surtout quand ils font des inspections, entre autres. Et puis, ils gèrent un programme de reconnaissance. Alors, peut-être que plus tard, quand vous allez être une super infirmière ou un super infirmier, parce que je sais qu'il y a des garçons dans la classe, puis que vous recevez un prix quelconque, peut-être que c'est le conseil interprofessionnel qui aura géré ça. Les ordres en général, leur but dans la vie, c'est de protéger le public. Alors, nous, l'ordre qui nous intéresse le plus, c'est l'ordre des infirmiers et infirmières du Québec. Clairement, on va parler plus d'eux que l'ordre des dentistes ou l'ordre des inhalos ou peu importe l'autre ordre. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'ordre des infirmiers et infirmières du Québec. Alors, comment ils protègent le public, cet ordre-là? Entre autres, ils gèrent l'admission, les conditions d'accès à la profession. C'est eux qui vous donnent, quand vous commencez le programme de soins infirmiers, une licence d'étudiant. Alors, pas de licence d'étudiant, pas de cours de soins infirmiers. Ils s'assurent aussi qu'il y a un examen que vous faites à la fin de votre cours pour vérifier que vous avez les bonnes connaissances et ils vous délivrent une licence avec ça. C'est sûr qu'ils font plein d'autres choses. Entre autres, ils mettent en place des normes de discipline. Alors, on a un code de déontologie à laquelle on doit se plier, si on veut, que l'on doit suivre. Et on ne peut pas déroger de ce code de déontologie-là, parce que si on le fait et on se fait prendre, on pourrait être pénalisé. On pourrait être pénalisé de toutes sortes de façons, mais entre autres, en nous faisant retirer notre licence. Alors, par exemple, vous êtes allé à l'encontre du code de déontologie en venant travailler sous l'effet de la boisson et de la drogue. Donc, vous venez travailler en 45 comme ça, puis vous vous faites prendre. Bien, ça se peut qu'on ne regroupe pas, ça se peut. On va vous enlever votre permis de là pour un moment X, dépendamment de comment grave l'infraction est. Plus c'est grave, plus le retrait de la licence est long. On va le voir un petit peu plus tard, il y a des comités qui siègent exprès pour ça, pour décider est-ce que c'est quelque chose qui nécessite qu'on retire la licence? Est-ce que c'est un acte qui nécessite qu'on retire la licence? Et si oui, on le retire pour combien de temps? Alors, il y a des comités pour ça. Entre autres, le comité de discipline et le comité syndic. Le comité syndic, on va le voir un petit peu plus tard, lui, il reçoit les plaintes. Le comité de discipline donne les plaintes. Ensuite de ça, il y a d'autres comités qui font qu'on protège le public. Les comités d'inspection professionnelle, puis on va voir qu'il y en a deux sortes d'inspection professionnelle. La ponctuelle, celle où on n'est pas tant à viser, les gens arrivent et font une inspection. Et l'agrément qu'on appelle, quand l'Ordre avise, « Bon, mais dans tant de mois, on va venir vérifier vos façons de travailler. Assurez-vous de mettre tout à jour. Assurez-vous que tout est fait dans les règles de l'art. Puis on va venir vous inspecter dans quelques mois. » Le comité de révision sert un peu à réviser les décisions qui auraient été prises ici. Si, disons, vous avez fait un acte dérogatoire au code de déontologie, on vous a retiré votre licence, puis vous trouvez que la punition ou la pénitence est harsh un petit peu, puis vous voulez faire reviser ça, vous pourriez le faire de cette façon-là. Ensuite de ça, il y a un bureau de surveillance de l'exercice professionnel. Lui, il s'assure que les infirmières travaillent comme il faut dans les règles de l'art, autant en surveillant les écoles d'enseignement qu'en surveillant les façons de faire en milieu hospitalier ou en milieu clinique. Alors, un autre but de l'ordre, si on dit le but principal de l'ordre, c'est protéger le public. Un autre de ses tâches à l'ordre, c'est de promouvoir l'excellence professionnelle. Donc, entre autres, il surveille notre façon de travailler, il s'assure qu'on travaille comme il faut et il donne des prix aux projets qui sont excellents, aux infirmières qui travaillent vraiment bien. Alors, il y a toutes sortes de, je ne sais pas comment dire, mais de prix qui sont donnés à ce niveau-là. Alors, dans les comités qui font partie de l'ordre, il y en a plusieurs, mais comme toute bonne structure administrative, parce que l'ordre, c'est une structure administrative, on a besoin d'avoir un comité administratif puis un bureau du registraire. Alors, ces deux-là, ils ne sont pas nécessairement là pour protéger le public, mais les autres ici le sont. Alors, le comité administratif, bon, c'est des gens qui siègent comme sur toute bonne structure administrative. Dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est que le nouveau président, ben, le nouveau président, il est là depuis 2018 quand même, mais le nouveau président, c'est Luc Mathieu. Alors, Luc Mathieu, je pense que c'est le premier homme qui est à la tête de l'ordre. En tout cas, ça faisait des années que, en tout cas, moi, depuis que je suis là, ça a toujours été des femmes. C'était Madame Desrosiers pendant des années. Après ça, je ne me souviens plus c'était qui après parce qu'on a tellement stiqué sur Madame Desrosiers, elle était là quasiment 20 ans. Puis, je pense qu'avant aussi, c'était des femmes. Alors, c'est la première fois que c'est un homme. Puis, ce n'est pas surprenant parce que, dans le fond, la population masculine en soins infirmiers, c'est autour de 10 %. Donc, les chances que la présidente devienne un président, c'est quand même assez limité. Le bureau du registraire. Le bureau du registraire, c'est lui qui gère toutes les infirmières qui sont inscrites au tableau. Puis, il n'y en a pas juste une ou deux. Il y a 78 204 membres, bien, membres pas tout à fait actifs parce qu'il y en a 857 qui sont inactifs. Mais, tout ce beau monde-là fait partie du tableau de l'ordre, a payé son permis. Si tu es inactif, ton permis coûte moins cher, mais tu ne peux pas pratiquer. Mais, de toute façon, c'est quand même beaucoup de monde. 78 000 personnes, c'est pas rien. Dans le tableau de mars 2020, il y avait 4 183 nouveaux permis. Ça veut dire 4 183 personnes qui ont passé l'examen de l'ordre avant le 31 mars, là, dans l'année 2019-2020. C'est quand même beaucoup. 86 % avaient un emploi au mois de mars. 53 % étaient issus de la formation bachelier. qui, quand même, non, excusez, pas issus, poursuivaient au niveau du bac parce que c'était impossible que la moitié viendrait directe du bac, là. Alors, 53 % qui continuent à aller à l'école vers le bac. 62 % de ce chiffre-là, ici, travaillent à temps plein. Puis, 48 % de ce chiffre-là, ici, ont déjà un bac. Fait qu'on voit quand même, là, que c'est très, très élevé le nombre d'infirmières dans le circuit québécois qui possèdent un baccalauréat. C'est pas rien, là. Surtout si on pense que dans toutes les autres provinces canadiennes, tout le monde a un bac. On est la seule province au Québec où le bac n'est pas encore obligatoire. Fait que, je vous le dis, là, ça fait des années qu'ils en parlent, mais ils vont le mettre obligatoire à un moment donné. Donc, je vous suggère fortement de continuer, là, vos études vers l'université. Il y avait quand même, au 31 mars 2020, 601 infirmières praticiennes spécialisées et 614 en formation. Donc, c'est quand même un programme qui est en train de grossir, là. C'est beaucoup. Puis, c'est un programme qui est vraiment assez intéressant. Le bureau du registraire est aussi en charge des immatriculations des étudiants. Donc, quand vous avez demandé votre permis de l'ordre, il venait du bureau du registraire. C'est eux qui sont en charge de gérer les externats. C'est eux qui sont en charge de gérer les CPI. Puis, c'est eux qui sont en charge des demandes d'équivalence. Les demandes d'équivalence, c'est quand on a des infirmières qui viennent de pays étrangers et qui veulent travailler ici pour pouvoir avoir une immatriculation. Elles se doivent d'avoir soit une équivalence accordée par l'Ordre des infirmières et infirmières du Québec, ou elles doivent refaire le programme. Donc, avant de refaire le programme, elles peuvent faire la demande-là en leur donnant le contenu de leur programme du pays où est-ce qu'elles arrivent. Et si c'est accepté, elles pourraient avoir une licence sans retourner à l'école. Alors là, je vais arrêter ma capsule parce que j'approche dangereusement du 15 minutes et on va continuer un petit peu tout de suite après. ... ...